Pasteur, j'ai une seule question. Pourquoi depuis un certain moment, vous ne voulez pas que je vous rencontre ? Ma fille, tu vois ma fille, tu connais mes principes. Quand je suis en connexion, quand je suis en connexion avec mon Dieu, tu connais ton papa. Tu connais les raisons. Je suis en connexion. Vous êtes disposé. Pasteur, je le sais. Pasteur, je vous ai fait part de mon problème. Mais depuis, vous deviez me faire un retour par rapport à ce que je vous ai raconté pour mon mari. Depuis lors, vous n'avez pas accepté que je vous voyais tout. Pasteur, je souffre. Et vous savez le pourquoi ? Frère Roland, vous voyez. Ma fille, tu n'as pas apprécié le bonheur. Tu ne veux pas laisser le bonheur, tu vas dire que le monsieur est satané. Ma fille que vous voyez là. C'est lui que m'a aimé la fille. Elle ne s'est pas apprécié le bonheur. Ma mari a un homme très riche. Et d'ailleurs, tu n'es pas la seule fille dans l'église. Tu as préféré les autres par rapport à toi. Et tu t'es plein. Vous l'avez préféré par rapport aux autres ? Tu viens de me raconter que le monsieur est satané. Ma fille, tu vois, la spiritualité, ce n'est pas un truc de bonjour, bonsoir. Non, ce n'est pas l'étape. Tu as vu, tu as une petite fille. Tu n'as pas grandit avec le temps. Mais ce qu'on prendra, c'est un niveau spirituel. Et pour ton âge, tu n'as pas pensé. Les églises qui sont en l'église. Si c'est ça que tu dis, c'est un malheur. Non, c'est juste toi et ton bonheur. Pasteur, ce homme est un occultiste. Il n'adore pas Dieu, pasteur. Tu ne sais pas de quoi tu parles, mon enfant. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Pasteur, je me suis mariée parce que vous l'aviez dit. Parce que vous avez prédit que j'allais être heureuse dans mon mariage. Tu refuses d'être heureuse, ma fille. Tu refuses carrément l'amour, le bonheur qui ne sois pas toi. Et il me dit que ce monsieur, monsieur Zézé, ce homme au grand cœur, ce homme, je me fais sceller dans ma vie, que c'est un occultiste dans ma fille. Il n'a pas grandit. Attendez, d'accord. Monsieur Zézé, il est qui pour vous ? Qu'est-ce qu'il fait dans l'église ? Monsieur Zézé, c'est l'un de mes grands fidèles, l'un de mes... Je ne sais pas si je vais dire en grève, mon bienfaiteur. Ce monsieur, il ne me manque pas. Si j'ai le bip, il me rappelle. Mais c'est l'anine. C'est un monsieur au grand cœur. Et ma fille trouve que c'est un occultiste. Non, c'est pas croissant. Alors, votre fille sur le plateau dit que... Vous lui avez dit que c'était un homme de prière, un homme qui avait la crainte de Dieu et qui ferait son bonheur. Aujourd'hui, elle découvre dans le foyer... Elle a surpris ce dernier en train de faire des incantations devant une statuette qui lui vomissait de l'argent. Et vous, en tant que pasteur, vous lui avez dit que ce sont des choses qui pourraient s'améliorer. Est-ce que la Bible que vous lisez, ou bien, je ne sais pas, quel est le support de votre foi ? Vous êtes chrétien aussi, c'est ça ? Je suis pasteur, monsieur. Et votre support, c'est quoi ? C'est la Bible ou c'est un autre livre ? Je suis pasteur, je n'ai pas chrétien. 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 On n'ai pas qu'elle le puisse dire à qui que ce soit. Elle est surveillée, elle est privée des anges de liberté, elle est privée de son droit même de parler à certains membres de sa famille. Et vous, en tant que pasteur, qu'est-ce que vous dites de ça ? Ma fille, tu as l'argent, non ? Tu as l'argent ? Parce que, qu'est-ce que c'est l'argent ? C'est la voiture. Hé, mais c'est quoi d'ailleurs ? C'est le genre, là. Attends, le monsieur a bien fait, peut-être c'est sa femme, il va qu'elle se promène. Hé, ma fille, elle n'a pas un niveau, une grande vision de la vie. Si elle atteint le niveau de la spiritualité, comme son mari, je pense qu'elle verra que ce n'est pas... C'est quoi pour vous la spiritualité, monsieur ? La spiritualité, monsieur, comme on le dit, c'est quand tu atteins un niveau de connexion avec ton Dieu, tu vois ce que les humains ne voient pas. C'est ma fille, elle n'a pas encore atteint un niveau. Et ici, je vous dis qu'il est présent. C'est mieux, comment c'est lui le tien ? Attendez, attendez, qui est présent ici ? Monseigneur. C'est pas vous qui t'aidez le micro, là ? C'est lui qui t'aide le micro. Monseigneur, partout où je suis, partout où je passe, on est merveilleux. Merci, papa. Une chance d'avoir la même mission. Ça, c'est un film. Tu trouves qu'on t'a mis en emprisonné ? Non. Ma fille, prends ton mal en patience, continue à prier, vous allez prier ensemble. Monsieur Zizé et toi, vous êtes fait pour Dieu, vous êtes les enfants de Dieu. Et prier ensemble pour que nous puissions... Alors, ce qu'elle nous dit sur ce plateau, c'est qu'elle dit que dans la mare de ce mariage, qu'elle est fatiguée. C'est la jeunesse qui fait. Elle n'est pas encore... Elle n'est pas encore mature. Elle n'est pas encore mieux dans la mare. Mais vous connaissiez ce principe de vie. Pourquoi l'avoir mis sur le chemin d'une personne qui ne cadre pas avec ses valeurs spirituelles ? Vous savez que tu l'as dit ? Vous savez que tu l'as dit ? Je me disais, mon, qu'elle est au pays. Oh, la jeunesse. On ne me bat une seconde sans prier. On est tous ensemble dans la vie. Vous priez qui ? Dieu, monsieur. Le Dieu. Il est tout le temps là quand il me parle. Quand je prends la parole, elle est là. Ma fille, elle n'a pas encore atteint. Et qu'elle va te laisser. Elle reviendra sur vous, tu peux, c'est toi. N'est-ce pas, ma fille ? C'est ma fille, je la connais. Elle était très jeune. Pasteur. Ça va, ma fille ? C'est une petite fille, elle va comprendre. Vous voyez dans la vie, on te donne la chance. Vous savez quel Dieu ? C'est le Dieu de la Bible sur lequel... Oui, papa. Vous posez une mauvaise question et réagissez. Ça va ? Ça va, pasteur. Avec moi, tu peux parler un peu fort. Oui, pasteur, ça va, pasteur. Et puis je veux que tu te retrouves, que tu sois calme. Et puis, comme ça, les gens vont bien attendre ce qu'on va dire. Ton père et ta mère sont des chrétiens ? Oui, pasteur, ils sont chrétiens. Ils sont quoi ? Ils sont catholiques, ils sont évangéliques, ils sont protestants, ils sont quoi ? Mes parents sont catholiques. Catholiques. D'accord. Et tu as abandonné l'église catholique, tu es comme ton pasteur. Donc, tu es une chrétienne catholique. Pourquoi tu pleures alors ? D'accord. Quel est-ce qui t'a motivé pour que tu quittes l'église catholique ? Pour aller t'attacher à quelqu'un d'autre. Très bonne question, pasteur. Est-ce que le pasteur, il nous emmenait dans une autre sphère spirituelle ? Qu'est-ce que tu appelles sphère spirituelle ? En fait, c'est ce que je veux comprendre. Avec ma soeur, on a tout le temps voulu découvrir une autre facette de la spiritualité. On a tout le temps été connecté à ça, en fait. La spiritualité, tout ce qui est de Dieu et tout et tout. Donc, quand on rencontre le pasteur, notre bishop, Jean de Dieu, on voit une autre sphère, en fait, de Christ. On se dit, pourquoi pas essayer, vu que là, il y a la sphère spirituelle avec, comment dirais-je, mon mari et tout. Donc, on se dit, ah, sûrement, c'est une autre manière, c'est une autre manière plus grande, en fait, de prier. D'accord. Bon, tu es venu nous voir parce que tu dis que tu ne supportes pas l'atmosphère dans laquelle tu baignes. Et le monsieur qui est là est en train de dire que dans la spiritualité, il y a des étapes. C'est-à-dire que au moment où toi, tu le connaissais là, l'étape où tu le connaissais, est une étape qui évolue. Et lui, il est à un certain niveau où se trouve ton mari. Est-ce que toi, tu veux découvrir un aspect spirituel qui est un peu plus avancé, plus supérieur ? C'est-à-dire que les catholiques. Donc, il te marie à quelqu'un qui va t'envoyer à ce niveau de spiritualité. Est-ce que tu comprends un peu son message ? Oui, oui. Donc, il dit que c'est parce que tu ne comprends pas ton bonheur. C'est pour ça que tu ne vois pas que tu es en train d'aller un peu de l'avance. C'est-à-dire qu'on te donne la possibilité maintenant de découvrir l'aspect spirituel au plus haut niveau. Est-ce que tu comprends ça ? C'est ça. Tu te sens bien dans ça ? Je le comprends, mais vu que là, c'est à m'envoyer du pasteur. Donc, assurément, ce sont les mêmes pratiques. C'est Jésus, parce que c'est ça en fait. C'est Jésus, c'est Christ. Et c'est... Il est bien. Tu dirais quoi ? Donc, je lance des dents. Tu as dit une autre chose. Tu dis que quand le pasteur te l'a présenté, vraiment, tu n'avais pas la conviction. Et quand tes parents l'ont rencontré, eux aussi n'ont pas eu la conviction. Oui. Mais par reconnaissance au pasteur, tu as accepté d'aller dans ces marines. Le pasteur a fait quoi pour toi ? Et puis, tu es reconnaissante pour aller marier quelqu'un. Très bonne question. Donc, tu n'as pas la conviction. C'est lui qui m'a emmenée dans cette nouvelle manière d'adorer. Cette nouvelle manière de prier. Donc, je lui suis reconnaissante parce que je n'ai pas appris ça à quelques pas d'autre. Et... C'est tout. Il m'a... Je ne comprends pas maintenant pourquoi tu t'es plaît. Puisqu'il t'a envoyé dans une nouvelle façon de prier, d'adorer, dans une sphère spirituelle. Et tu es en train de passer les graves maintenant. Alors, pourquoi est-ce que tu t'es plaint ? Pourquoi maintenant tu sens que tu es malheureuse et tout ça ? Il ne m'a jamais parlé de... De... D'occultisme. Il ne m'a jamais parlé de... Non. C'est les états. De masques ou soit. Non. C'est toujours Jésus qui l'a mis devant. Roland t'a posé une question. C'est quoi les états ? Quand tu connaissais ton... Ton... Lui, le pasteur. Il ne veut pas prononcer son pasteur. Quand tu le connaissais là, il portait encore les chaussures. Et puis, au fur et à mesure que vous avancez dans le temps, il arrêtait de porter les chaussures. Ça, ça ne t'a pas interpellé. C'est toujours la sphère spirituelle. Je me suis dit... Roland. Moi, je ne sais pas pourquoi il vient nous voir. C'est ça. Il va te revenir. Dieu, Dieu, Dieu. Jean des Dieux, pardon. Bishop Jean des Dieux. Oui, d'accord. Mais ce n'est pas grave que je suis pasteur. Tu es bishop. Mais je peux t'appeler par ton prénom. Il n'y a pas de problème. Jean des Dieux. Votre église, comment on appelle ça ? La lumière de vie. La lumière de Dieu. Donc, vous avez la lumière là-bas. Parce que tu es là. Dieu, tu es en connexion, sûrement, avec Dieu. Tu es là. Tu dis, c'est lui qui tient le micro. Il te parle. Tu touches ta tête et tout ça. Voilà. Comment il te parle ? Comment tu es en connexion avec lui ? Dis-nous. Comment ça se passe ? Excusez-moi. Quand mon père ne me parle, il va être disposé. Donc, attirement, il te parle. Merci, papa. Merci, papa. Bon. Oui, pasteur. Je pense qu'il y a deux ou trois choses qu'on peut faire. La première chose qu'on peut faire, c'est que je pense que tu as besoin de voir un... Comment on dit ? Comment on dit ça ? C'est ça ? A Benjaville. On va aller là-bas. On va t'en comprenner là-bas. On va te tester un peu pour moi. Je pense que tu es malade. Je pense que tu n'es pas normal. Si c'est Dieu que tu prises... C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Si c'est Dieu que tu prises... C'est Dieu qui est ma force. C'est lui qui me dit... Si c'est Dieu que tu prises... Dieu, ce n'est pas un machin. Dieu, là, ce n'est pas un machin. Pour dire qu'il est tout le temps en train de parler avec toi. Ce sont les démons qui parlent aux gens. Les gens qui sont fous, là. Qui sont dans la rue, là. C'est à eux les démons qui parlent à tout moment. Comment un homme, un homme qui est responsable, peut se promener dans la ville ? Tu n'es pas... Les gens qui s'habillent en blanc, qui ne parlent pas, je suis là. Tu t'habilles, tu te promènes. Tu t'habilles normalement. Tu te promènes partout. Nuit pied. Et tu es là, et je suis en connexion. Je dis, mais tu es malade, mon frère. Quand vous rentrez dans les sept, là. Quand vous rentrez dans les sept, et que maintenant, vous êtes remplis de démons. Vous commettez ce genre d'impair. Pardon le Seigneur. Tu as vu ? Tu as pris la petite fille, là, pour détruire sa vie. Je ne l'écoute pas, Seigneur. Entre vous, là-bas, vous les sorciers, là. Vous les mystiques. Vous vous réunissez, et vous prenez les gens pour les détruire. Et tu nous parles des dieux. Vous faites comme ça, pour détourner les gens qui ont la foi, qui cherchent Dieu. Vous les introduisez pour les sacrifier. Vous les introduisez pour détruire leur vie. Toi, ton Dieu, là, c'est l'argent. Tu vois où ça t'a amené ? Moi, je vais te dire une chose. Le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix. Pour le pardon de notre vie. Et je crois qu'il faut accepter Jésus. Si tu n'as pas à accepter Jésus, un temps va venir, nous, tu vas te promener dans la ville. Tu vas enlever les chaussures. Après, tu vas enlever les pantalons. Après, tu vas enlever les chemises. Après, tu vas enlever les lunettes. Après, carissons, tu vas enlever. Il faut accepter Jésus. Moi, je suis prêt à prier pour toi. Pour que tu changes de vie. Ma petite. Moi, je pense que... C'est ce qu'on doit pouvoir faire pour toi dans un premier temps. Il faut quitter la maison de ce monsieur-là. Il faut retourner chez tes parents. C'est facile. D'accord, pasteur. Comme ça, on va voir comment on va régler ce point. Le diable, c'est facile. Où tu es parti, là ? Tu es parti sur le faux chemin. C'est pas Dieu, il prit les démons. Cobra, tu as trouvé dans la chambre, là-bas, qui vomit l'argent, là. C'est ça qu'il est, Dieu. Et donc, comme toi, tu dis que tu veux spiritualité, donc, ils vont t'envoyer pour que toi aussi, tu sois à l'air niveau pour adorer ce cobra-là. C'est pour ça qu'il a dit que tu es sa meilleure fille et il va t'introduire dans la vie de quelqu'un qui prie bien aussi. Cherchez Jésus. Il faut chercher Jésus. Au lieu de chercher le sensationnel, aujourd'hui, tout le monde agit au Père, au nom de Dieu. Et les sectes se créent et se multiplient. Je veux inviter tous ceux qui nous suivent à être vigilants. Le Seigneur Jésus-Christ, il donne la vie. Il dit, je vous donne ma paix. Il donne la paix. Il dit, je vous donne ma paix. Pas comme le monde la donne, mais je la donne en abondance. Si tu n'as pas la paix, si tu n'as pas la joie, ce n'est pas Jésus qui t'apporte. Donc, je veux inviter tous ceux qui veulent chercher Dieu de chercher une église. Une église où on adore le Seigneur Jésus-Christ. L'église où on adore le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de chambre sacrée. Il n'y a pas de lieu de prière qui ne soit pas accessible à tout le monde. Il n'y a pas de réunion secrète. Et aujourd'hui, les gens sont dans ces prisons-là, de ces sectes-là, de ces gourous-là. Ils sont dans ces prisons-là. Ce sont des diabolistes, ils sont des centralistes. Ils ont fait un habillage. Ils habillent ça par le nom de Jésus. Mais Jésus lui-même, il l'a prévenu pour dire que des gens viendront avec des peaux de prébis. Mais en bas, ce sont des loups ravisseurs. Et lui qui est assis là, c'est un loups ravisseur. Et les loups ravisseurs, ils sont nombreux. Je vous dis donc que les gens soient conséquents pour qu'ils aient la vie éternelle. Mais Dieu vous bénisse. Cherchez le Seigneur. Cherchez le Seigneur Jésus-Christ, les amis. Cherchez le Seigneur Jésus-Christ. Voilà un bon pasteur qui vient de nous parler. C'est quelle maison de Christ, c'est quelle église où on dit qu'il y a une chambre secrète où on ne peut pas entrer. Les amis, réveillez-vous. Soyez vigilants. Le dehors est mauvais. Vous entendez ? OK. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables, des chaises décorées comme vous pouvez voir là. Couvert, tapis rouge, deux chaises royales pour les marier, une chambre de noces, une voiture, y compris le chauffeur pour les marier, le DJ avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel de 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques, un snarbar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau, sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Mesassi, Pong et Mana. Ne ratez pas cette promotion. S'abonnez-vous ! Quand vous êtes abonné bien, très bien ! Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes ! Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.